Ce premier morceau des Beatles, donc Love Me Do, c'est le seul qui ne sera pas numéro 1 jusqu'en avril 1970, c'est-à-dire le moment où les Beatles se séparent. Et bien cette version Love Me Do, croyez-le ou non, Ringo Starr ne joue pas là-dessus, Pete Best non plus, c'est un certain Andy White qui a été engagé par George Martin pour jouer le morceau. Et Ringo Starr, sur ce premier single des Beatles, lui, il fera le tambourin, c'est tout. Je vous propose d'écouter et je vous propose d'accueillir mes amis de Mr. Kovler avec ce morceau, premier morceau des Beatles, Love Me Do. Les Stones, eh bien, ils proviennent de Dartford. Vous savez, c'est le marquis, c'est l'endroit où il faut absolument jouer. Le gars téléphone en disant, est-ce que tu peux venir avec ton nouveau groupe ? Et l'autre répond, ben oui, bien sûr, mais on n'a pas de nom. Et sur la table se trouve l'album Best Of de Muddy Waters qui était sous le bras de Mick Jagger. Voilà Muddy Waters. Et quand on ouvre cet album, le premier morceau écrit par Muddy Waters, c'est Rolling Stone. Ton groupe, la Beatles, n'aurait pas un petit morceau qui traîne, dont les Rolling Stones pourraient peut-être se servir ? Et les autres répondent, ah oui, 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 certainement, bien sûr. Eh bien, croyez-le ou non, c'est à partir de ce moment-là que la légende de la rivalité entre les Stones et les Beatles est montée de toutes pièces par deux managers complètement géniaux. Le deuxième 45 tours des Rolling Stones est signé John Lennon, Paul McCartney. Ça s'appelle I Wanna Be Your Man. Si on s'emparait du marché, ensemble, on va inventer les gentils Beatles et les méchants Rolling Stones. Les Beatles, s'ils sont faits pour plaire aux mamans, aux belles mamans, il faut rassurer tout ça pour les filles, pas de problème. Les autres, ça va être le contraire. Et cette idée managériale est complètement géniale. Il s'était levé un matin avec cet air dans la tête et vous savez ce qu'il a utilisé comme première parole de yesterday ? C'est scramble eggs, œufs brouillés, parce que quand on est anglais, on se lève le matin et on fait des œufs brouillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio